Monsieur le Président, merci Monsieur Zirouki, Madame Moussaoui pour vos témoins. D'abord, vous avez décrit une situation forcée à vivre presque en clandestinité pour pouvoir agir comme journaliste, faire face à un climat de peur et de silence, une forme de violence. Vous avez décrit quelque chose qui a été aussi décrit par des autres victimes, des gens de témoins qui ont vécu la même expérience, mais pas parce qu'ils ont été attaqués par un pays qui n'est pas démocratique, un pays autoritaire comme le Maroc, mais par des pays de l'Union Européenne. Donc, première question, quelle serait la différence de la réalité entre une menace, une attaque perpétrée par des États qu'on soupçonne, qu'utilisent déjà ce genre d'utile, et les États européens qui font le même et qui provoquent le même climat de peur, le même climat de silence sur journaliste, sur dissident, sur militant, etc. La deuxième question, peut-être que vous pouvez me donner de façon plus concrète, selon vos enquêtes et vos renseignements, est-ce que vous pouvez tirer un lien entre l'utilisation du programme espion par le Maroc et les changements de position politique de l'Espagne par rapport au Sahara occidental ? Est-ce qu'il y a des évidences ou quand même des soupçons crédibles que puissent donner un rôle à ce genre de software sur les opinions politiques, les décisions politiques qui, en fait, après son décision de l'Union Européenne ? Merci. En fait, non, pour nous, il n'y a pas de différence entre une surveillance illégitime d'un État autoritaire ou d'un État démocratique, ou dit démocratique. C'est même encore plus grave si c'est un État dit démocratique. Et ça pose un vrai souci qui, quelque part, c'est l'idée que nous nous avons fait de ce type de logiciels, qui sont en fait des monstres numériques et qui, en fait, contaminent notre espace politique commun, y compris ici, dans des États qu'on pouvait penser prémunis de ce type de dérive. C'est la preuve que non, et c'est la preuve sur tout ce que ça montre, c'est qu'il y a une absence de contrôle au niveau des États eux-mêmes, et quand certains États se laissent aller à ce type de dérive, il y a sans doute un sujet européen qui est comment, au sein de l'Union, en tout cas au sein de nos pays, pouvons-nous limiter ou nous prévenir de dérive d'États membres ? En fait, c'est la question qui se pose, qu'elle soit actuelle, future, qu'elle soit plus ou moins grave selon l'échelle de gravité que l'on peut chacun situer et se mettre. Oui, c'est une vraie question, bien sûr. Je crois que c'est M. Puigdemont aussi qui posait la question du rapport avec le Sahara occidental. Je crois que les derniers événements concernant le Parlement européen ont mis en lumière une politique d'influence qui ne recule devant aucune méthode fut-elle criminelle pour défendre les intérêts du Royaume du Maroc et faire prévaloir les positions qui sont les siens sur le plan diplomatique et en particulier concernant effectivement le dossier du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et tout ça est évidemment au cœur de cette politique d'influence d'une extrême agressivité. Et il me semble que l'usage de logiciels espions dans ces cas-là, quand on va fouiller dans la vie privée des gens, dans leurs échanges privés, c'est aussi en vue d'y rechercher des éléments à partir desquels on peut broder des choses compromettantes, à partir desquels on peut exercer du chantage, à partir desquels on peut réduire des gens au silence. Et il me semble qu'en France, dans le cas d'une partie de l'élite française qui est complètement alignée sur les positions diplomatiques de rabat, quelles qu'elles soient, cette méthode a très longtemps fonctionné et il nous est extrêmement difficile de démêler la pelote de ces intérêts enchevêtrés.